Je suis le président de la société CTCI qui est une société familiale depuis 40 ans. Donc moi j'ai rejoint la société en 2000 et avant ça j'avais fait une formation d'ingénieur en alternance. J'ai été ingénieur méthode chez CTCI et Strafort et j'ai été aussi responsable logistique dans le groupe Alstom. J'ai aussi fait un parcours de deux ans en tant que consultant et chef de projet en organisation et système d'information. Donc tout ça m'a servi en arrivant dans l'entreprise familiale. Donc j'ai reorienté l'entreprise vers une activité de thermoformage donc transformation matières plastiques à destination du transport, manutention, protection de pièces. Donc là on peut voir un produit typique qu'on réalise. Donc ce sont pour des pièces automobiles qui sont manutentionnées automatiquement. Donc on fait des plateaux qui arrivent chez le client de cette manière-là à vide. Ils sont dépilés en automatique, ils sont mis sur un convoyeur remplis en automatique avec les pièces et après les plateaux sont empilés de cette manière-là pour protéger une couche sur l'autre des pièces. Donc ce sont des emballages qui sont en fait économiques dans le sens où à travers l'automatisation des processus et à travers la réduction de l'emballage des pièces, le client arrive à être plus performant parce qu'il peut réduire ses coûts de main d'oeuvre et optimiser son processus à travers ça et aussi protéger de manière sûre ses pièces. En l'occurrence ce sont des pièces qui sont exportées aux Etats-Unis. Donc nous de plus en plus on se développe sur ce type de besoins, c'est-à-dire l'automatisation des processus dans le cadre de l'exportation. Là le formage est plus complexe et la matière est plus épaisse, donc on tourne un peu moins vite parce que le nombre de calories évacuées est plus important et après le reste du process est le même. On avance, on découpe et on empile. Je suis responsable logistique. Donc cette fonction consiste à gérer des flux, donc à partir donc des achats matières premières jusqu'à la livraison du client. Donc dans ce flux global, on va donc trouver l'achat de la matière, la planification en production et donc également ensuite la planification des expéditions. Donc le tout est toujours de gérer tout ça en optimisant les flux et donc pour réduire au maximum les coûts. Dans mon métier ce qui est le plus agréable c'est la diversité des tâches et les différents contacts qu'on est amenés à avoir entre autres avec les fournisseurs et les clients de l'autre côté. Je suis dessinataire dans le bureau d'études. Avant d'arriver ici, j'ai fait un bac STI options microtechniques. J'ai continué avec un BTS conception industrielle microtechnique et donc après j'ai fait encore un diplôme d'anglais, donc TOEIC. Et j'ai également fait une formation de réserviste à Falsbourg en fait, dans l'armée héliportée. Alors la fonction, elle a plusieurs vocations en fait. Donc on commence par une demande de clients et donc nous on fait une proposition à notre chef de projet qui valide ou non la proposition. On la finalise, on crée un outil et on réalise un plateau thermoformé. De plus en plus, on va faire des plateaux à usage unique qui vont être jetés. Par contre, ce sont des plateaux que nous, nous récupérons après l'usage pour réintégrer dans le cycle de vie de notre produit. C'est-à-dire qu'on va récupérer le plateau usagé, ils vont être broyés, la matière va être extrudée et on va la retransformer. Donc quelque part, on fonctionne en boucle fermée et ça, ça permet au client non seulement bien sûr d'optimiser son processus, de garantir une propreté toujours optimale des pièces, mais en plus d'avoir un impact réduit sur la planète puisque derrière, toute la matière est réutilisée. Pour toute cette partie donc de jeunes qui tend à chercher une orientation professionnelle, on peut dire qu'au niveau de l'industrie, je pense qu'il y a toujours un métier pour quelle que soit la personnalité. Et avant toute chose, il faut aimer le travail d'équipe. C'est de privilégier les stages à l'international parce que je pense que maintenant, il y a beaucoup de boîtes qui s'orientent vers l'international. Dans l'industrie, il faut se démarquer, il faut être innovant, il faut vouloir travailler, il faut avancer. Il y a plein de potentiel, il y a plein d'idées, il y a plein de nouvelles choses à faire. Il y a plein d'anciennes choses aussi à continuer à faire. Il y en a pour tous les goûts. Par contre, il est clair aussi que la formation, la notion d'approche technique ou la problématique de tout ce qui est savoir-être, ce sont des éléments importants. L'industrie représente un potentiel important en termes d'emploi, aussi bien en France qu'à l'étranger. Nous, on travaille avec un nombre de multinationales qui emploient des gens en France pour après aller à l'étranger. Donc, il y a possibilité d'aller de par le monde, il y a possibilité de rester en France, il y a plein de possibilités. Donc, les seules limites, c'est vraiment l'envie et finalement les moyens qu'on se donne pour atteindre ce objectif. C'est parti !